Un youtubeur, amis pilotes, amis simmers, très chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sym2Evn, bienvenue à tous les passionnés d'aviation, bienvenue sur le parking de l'aéroport de Seattle, le code IKO de notre aéroport aujourd'hui c'est KBFI, on est chez Boeing, dans les hangars Boeing, on vient réceptionner notre 737-700, aux couleurs de Sym2Evn, une magnifique livrée, et donc vous avez très bien reconnu le PMDG, le 737-700, ce que je vous propose les amis, c'est une mini série de vidéos, on est aux Etats-Unis, il faut qu'on ramène l'avion en France, j'ai pas envie de me faire des naves qui durent 5-6 heures, donc je vous propose un mini trip pour découvrir cet avion, et pour au mieux vous habituer à celui-ci l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui ce n'est pas de voler, c'est de préparer le FMC et de préparer l'avion avec un ordre bien précis, alors juste avant de commencer, hop, on va quand même mettre l'avion sous tension, on va mettre les batteries, nickel, on va tout de suite aller demander un GPU pour être tranquille, sinon les batteries ont envie de se vider, FS Action, on va aller dans Ground Service, GPU Card, on va request le GPU, donc vous allez le voir, il est juste ici, voilà, il est bien connecté à l'avion, il est connecté à l'avion, donc on devrait avoir normalement le GPU qui est disponible ici, parfait, je vais comme vous montrer la nav, et après on fera ensemble les petits tests d'alarme, donc on est sur l'aéroport de KBFI, on va sur Los Angeles, une nav qui doit durer 2h30, au niveau de l'OFP, du plan de voie, donc on a un niveau impair, c'est du 3,90, ça va on monte bien haut, on part aujourd'hui normalement avec 8 tonnes je crois de kérosène, j'ai demandé à en prendre 7 tonnes, voilà, 7 tonnes 3 de kérosène, on a un 0 fuel weight aujourd'hui de 50,8, et on part avec un cargo de 3200 kg, donc 3 tonnes 2 de cargo, ça fait un take-off weight à 58 tonnes, on part pas très lourd, vous voyez, et on a un landing weight qui est estimé à 53 tonnes 2, voilà, 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 alors très vite, ce qu'on va faire, on va faire, hop, excusez-moi, les essais d'alarme, j'en profite ici, pour mettre, hop, nickel, et là, très bien, euh, on va redescendre ici, les lumières paraissent, ok, overhead panel, alors même si on sait que l'avion il est neuf, on va quand même faire attention, nous on va tout regarder, c'est tout bon, parfait, nickel, nickel, chez le copilote, pareil, on vérifie que tout s'allume, ok, très très bien, alors, hop, on va faire attention à bien vérifier, ici, le test, 1, 2, 3, c'est parfait, et là, 1, 2, 3, 4, nickel, 1, 2, 3, c'est parfait, et on va tourner de l'autre côté, si je veux bien, très bien, très bien, le dernier test qu'on va faire, pour pas trop vous embêter, ok, très bien, on va faire un test du T-Cast, si vous voulez, voilà, très bien, on a, et pour finir, on va faire ici, ok, allez, c'est parti, on va commencer, alors, on a mis les IRS, c'est parfait, on va commencer à rentrer, euh, les informations, les copains, donc, next page, euh, ici, on va aller, alors, juste un petit truc à faire, excusez-moi, moi, aujourd'hui, je pars, j'ai simulé que je partais avec, euh, 120 passagers, voilà, ici, alors, on va dans menu, FMC, pause init, aujourd'hui, on est sur l'aéroport de KBFI, KBFI, voilà, la gate, c'est pas grave, peu importe, on va prendre le GPS de gauche, on va revenir sur la page 1, on met ici, nickel, on va aller, menu, FS action, les portes sont ouvertes, grand service, next page, on va demander, le fuel, juste après, alors, ici, allez, start, vous voyez qu'on est plein, là, 148, donc, ça va se vider à 120, c'est parfait, ici, euh, on va demander rien d'autre, on va juste aller là, excusez-moi, je voudrais, hop, vider, hop, euh, voilà, voilà, vous voyez que ça se remplit tout doucement, ici, ok, je préfère vider toutes les informations sur le cargo, et je les remplirai, moi, si je reviens sur la page précédente, excusez-moi, ici, alors, je voudrais vous montrer un truc, grand service, si je vais ici, que je mets le kérosène que je veux, en l'occurrence, moi, je veux, 7 tonnes, ça ne va pas marcher, pourquoi ça ne va pas marcher, parce qu'en fait, il ne fait pas du défueling, il ne sait pas faire ça, il ne sait faire que du refueling, donc, là, regardez, j'ai 11 384 kg dans mon avion, on va imaginer, moi, j'ai besoin de 7 tonnes 4, donc, ce que je vais faire, regardez bien, je vais aller dans menu, je vais aller dans FS action, je vais aller dans fuel, et là, je ne vais pas lui dire que je veux 7 400, ok, je vais lui dire, par exemple, que je veux, allez, 5,2, par exemple, d'accord, quand je vais revenir dans menu, dans FS action, et dans grand service, si je regarde le camion, vous voyez que j'en ai 5200, et à ce moment-là, ici, je rentre, en fait, la quantité réelle que je veux, donc 7 tonnes 4, donc 7.4, voilà, et là, je vais appeler le camion, et dans moi, le camion devrait arriver, d'accord, ça, c'est la première chose à faire, le refueling, ensuite, on fera le payload, pendant que le camion arrive, on va retourner dans le menu, FMC, on va aller dans route, normalement, ma route est rentrée, donc je fais, flight.request, vous voyez, j'ai KBFI, KALAX, je sélectionne, on va attendre un petit peu, pendant qu'il prépare tout ça, vous allez voir le camion arriver, pour le refueling, il est là, voilà, on a ici, le GPU, voilà, il a loadé la route, je mets load, route uplink, c'est parfait, au niveau de la piste en service, allez, je reprends mon système ici, ok, la route, elle est, on ne va pas l'activer tout de suite, la route, les copains, je vous explique, dans la procédure officielle, il ne faut pas activer la route, tout de suite, on va faire ce qu'on appelle, le route check, on va tout confirmer, que la route soit cohérente, avec les données qu'on a dans l'OFP, pour ensuite tout activer, d'accord, donc ici, ce qu'on a, c'est la piste 14 droite, en service, ok, départ, arrivé, départ, c'est la 14 droite, je crois qu'on n'a pas de CID, on fait un direct sur Tahoma, sur Los Angeles, l'arrivée, c'est visuellement la piste 25, et c'est la piste 25 gauche, la star, c'est Irn 2, qui est là, et on a Burgill, hop, on va aller dans route, dans route, juste avant d'activer, on va vérifier qu'il n'y a pas de discontinuité, et on va vérifier avec la nav qui est là, que ce soit cohérent, ça s'appelle la route check, d'accord, une fois qu'on aura fait le route check, on va comparer avec le ND, savoir s'il n'y a pas d'incohérence, ici on fait un direct sur Tahoma, Juliette 5, Suma, après direct sur Gino, après Québec 7, Jaguar, après c'est un direct sur Burgill, après on a Burgill, Irn 2, c'est un guidage radar, et ensuite ILS de la piste 25 gauche, on n'a pas de discontinuité, juste avant de confirmer, on va faire ici plan, d'accord, hop, on va aller dans legs, ici, là on va faire step, on va faire défiler, pour voir que tout va bien, que c'est cohérent, et j'ai oublié de faire un dernier truc, les copains, je vous demande pardon, voilà, très belle approche, le guidage radar, Gigi, la piste 25, et la procédure de mises d'approche, d'accord, j'ai oublié juste une chose, aller dans programme, voilà, et confirmer ici, la distance 880 nautiques, et je dois avoir sur l'OFP, normalement, si je regarde bien, regardez, la distance seule, excusez-moi, 879 nautiques, la distance qu'il y a entre l'OFP, et ce qu'on propose le CDU, est cohérente, donc on peut activer la nav, si jamais il y avait une incohérence de distance, là il faudrait tout revoir, d'accord, donc on peut aller dans route, ici, on peut activer, et on exécute, et on voit que la route passe en magenta, d'accord, ça c'est pour le plan de vol, on est tranquille, tout ce qui est aspect longitudinal, je vais juste ici, rester en inch, parce qu'on est au States, le QNH, il va le régler, on a vu le camion arriver tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est de faire le refueling, donc on va aller dans menu, on va aller dans FS action, grand service, hop, le full truck, il est là, et regardez, là ça a passé en vert, donc là je vais lui demander, de faire le plein, ok, tranquillement, pendant qu'il fait le plein, nous on peut aller dans, retour, on peut aller dans, payload, voilà, et on est encore en train, de charger les passagers, voilà, et nous on va aller maintenant, sur Inidreff, dans Inidreff, on marquait le 0 fuel weight, qui est là, alors vous pouvez sélectionner ici, 48,8, c'est pas le bon, c'est pas le même, vous voyez, alors c'est pas, là je suis à 48,8, et là 50,8, c'est assez proche, ça se rapproche, donc c'est pas important, par contre, si c'était beaucoup moins, on aurait rentré notre 0 fuel weight, ok, ici je vais mettre de plan, parce que regardez, il a fini le refueling, d'accord, par contre, moi je vais mettre, la réserve, la réserve, normalement, elle est de, elle est marquée ici, la réserve, 1875, donc 1 tonne 9, si j'ai rendu à la décimale, le cost index, il est de 5, voilà, le niveau de transition, ici, il est de 18 000 pieds, parfait, le niveau de vol, on a dit qu'il me proposait tout à l'heure, sur le 3 9 0, au 3 9 0, les vents, ils sont du 256, 45 9, 256, 45 9, très bien, c'est pas grave, on va pas valider tout de suite, les amis, donc vous voyez, en fait, je fais un U à l'envers, ok, pourquoi je ne mets pas, pourquoi je ne mets pas, Perf Ineed Request, pour la simple et bonne raison, qu'en faisant Perf Ineed Request, il va trouver, il va prendre les valeurs du cost index, que vous avez sauvegardé, quand vous avez programmé votre tablette, pareil pour l'altitude de transition, donc moi je préfère tout faire à la main, et puis ça fait manipuler un peu, on en a besoin, au niveau du N1 Limit, les copains, c'est bon, on va laisser comme ça, on n'a pas d'opity, qui nous permet de calculer les bonnes performances, donc on ne va pas faire d'erreur, et pour le take off, on prend un flap, 5, le centre de gravité, 5,88, V1 VR, V231, centre de gravité, excusez-moi, 5,88, on va le mettre tout de suite, 5,88, donc ça c'est la couverne de profondeur, qui, d'ailleurs pour dire, il y a un gros bug, sur le, excusez-moi, je vais faire ça, pardon, ça comme ça, ça va être mieux, avoir une meilleure visibilité, voilà, fonctionne dans la zone verte, voilà, parfait, 5,88, c'est bon, la V2, on va la reporter, elle est de 131 nœuds, alors là je vais, allumer ici, allumer ici, 131 nœuds, la V2, je profite pour mettre, le QFU, de la piste, de la piste 14, et c'est 135, voilà, vu qu'on n'a pas de seed, je vous propose, de monter, on va commencer par, 9000 pieds, voilà, d'accord, et vu que c'est un départ direct, en cas de retour sur la piste, on va mettre ici, la course de la piste, sur laquelle, on va décoller, c'est à dire 135, je vous rappelle, qu'à ce moment là, les passagers, sont en train de monter, on n'a pas attaché, les ceintures de sécurité, pourquoi, parce qu'on est en train de faire, le refueling, d'accord, et qu'il a bientôt terminé, voilà, ça c'est bon, nickel, du coup, on peut monter ici, et là, on peut préparer, notre veret panel, donc on prépare d'abord, le cdu, la route, et ensuite, le veret panel, d'accord, ça c'est la procédure, donc là, il y a un damper, c'est parfait, et toujours du haut, vers le bas, et de gauche, vers la droite, on est bien sur le gpu, on va se mettre de la lumière, ici un peu, voilà, c'est parfait, si le camion a fini, donc menu, fs action, grande service, visiblement, le camion a terminé, c'est parfait, donc on va lui demander de partir, vu qu'il est en train de se détacher, on peut dire aux gens, mettez votre ceinture, voilà, clairement, on est en sécurité, on va mettre les windows, vite, voilà, les pompes, ici, c'est parfait, pour gagner du temps, je vais faire ça, on a dit qu'on montait au 3,9,0, voilà, et l'altitude, sur Los Angeles, l'élévation, c'est 128 pieds, voilà, les copains, nickel, ici, je me remets sur, map, les airs portent, j'aime bien, on va se mettre de la lumière, voilà, tranquillement, ici aussi, hop, il y a un take-off, c'est parfait, bon, voilà les copains, à ce stade là, l'avion est quasiment prêt, je dis bien quasiment, parce qu'il nous reste quand même des choses à faire, d'accord, on n'a pas de CID, du coup, on n'a pas de briefing à faire, concernant la CID, ici on peut mettre LNAV, et si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez mettre directement VNAV, alors si LNAV ne fonctionne pas, ce n'est pas un bug, les copains, je vais vous montrer pourquoi, comment je peux faire ici, peut-être en mettant sur plan, ce sera mieux, voilà, en fait, voilà, l'avion est là, en fait, la position de l'avion, fait, la position de l'avion, fait qu'on est trop loin de notre route, et elle n'est pas détectée, d'accord, là on est vraiment à côté, donc c'est pour ça que le LNAV ne fonctionne pas, il devrait fonctionner normalement tout à l'heure, donc on peut commencer à mettre Heading, vous voyez, et quand on sera vers la piste, ou quand on pourra, on sélectionnera LNAV, pour voir si, du coup, il prend bien la route, d'accord, ça, ça fait ça sur tous les avions, vous prenez un, un Cessna, si vous passez du mode Heading, au mode GPS, si vous êtes trop éloigné, d'un certain degré de votre route, il va vous mettre, euh, GPS, je crois, ou NAV en blanc, d'accord, pour vous dire, il faudra approcher de la route, sinon je ne peux pas intercepter, cette route, ce qu'il nous reste à faire, du coup, c'est mettre l'APU en route, mais juste avant ça, donc on va fermer les portes, on peut dire au camion de partir, donc on va aller dans Menu, on va aller dans FS Action, donc vous voyez, moi, tout ce qui est camion, dos, machin et tout, je vous avoue, je m'en fous un peu, en fait, euh, ici, Passengers Bus Release, les escaliers, c'est pareil, on va fermer la porte, elle est en train de se fermer, la porte, c'est parfait, ici c'est pareil, il n'y a plus rien de fermer, voilà, on va pouvoir mettre, l'APU, vu qu'on est sur le point de partir, les pompes, elles sont sur ON, on va sélectionner l'APU, ici, nickel, et on va mettre le chrono, pourquoi le chrono ? Parce qu'en fait, il nous faut 3 minutes, entre le moment où on lance l'APU, et le moment où on va mettre, notre APU Bleed, 3 minutes, que vous soyez sur Boeing, ou Airbus, ça permet, ça laisse le temps à l'APU, de se stabiliser, voilà, ici je vais mettre ça comme ça, et chez le copie, c'est pareil, je vais faire ça, comme ça, voilà, hop, là on va mettre l'APU, nickel, on peut faire sauter, le GPU, parce qu'on a notre source, on est autonome maintenant, on est autonome maintenant, donc, grand port, release, voilà, on peut faire sauter les wall chocs, aussi, c'est très bien, et on est à 1 minute 20, je vous propose de faire la before start checklist, jusqu'à la ligne, donc la before start checklist se divise en deux parties, il y a une ligne qui sépare cette checklist en deux, elle est assez longue, il y a un moment donné où les passengers seront attachés, et là on dira, before start checklist on the line, c'est à dire sur la ligne, ok, une fois qu'on confirme que les passagers sont assis, que le personnel naviguant nous le confirme aussi, on peut faire la before start checklist below the line, donc la before start checklist en dessous de la ligne, où là il va falloir faire une procédure bien particulière pour le Boeing, pour, avant de mettre là, l'avion sous, avant de mettre en route, pardon, les moteurs, alors on va faire la before start checklist, donc, IRS mode, je vous montre à chaque fois, IRS mode, ils sont bien sûr nav, gear pins, on les a vues, elles sont juste là, regardez, je ne sais pas si vous les voyez, elles sont là, regardez, et gear pins, elles sont ici, elles sont remove, il y en a trois, light test, on l'a fait tout à l'heure, c'était check, oxyzen, on l'a fait tout à l'heure, tested 100%, u-dumper, je montre, elle est là, elle est sur on, nav transfer, on display switches, c'est tout ce qui est ici, normal and auto, le fuel, on a demandé 7,5 tonnes, on a bien 7,5 tonnes à bord, on a bien les fuel pompes qui sont sur on, ensuite, emergency exit light, ils sont armés, fasten belt, les ceintures, elles sont bien sur on, windows heat, ici, c'est bien sur on, air condition and pressure, donc les packs, ils sont sur on, et le bleed, normalement, je suis à trois minutes, largement, hop, le bleed, il est sur on, 7, précialisation mode sélecteur, et sur auto, instrument, on l'a fait tout à l'heure, souvenez-vous, il y a eu une alarme, cross check, auto break, ils sont bien sur, rejected take off, RTO, hydraulique, si on regarde, le système est bien normal, les speed break, down détente, attention, procédure de Boeing, on n'arme pas les speed break, les amis, pour le take off, on fait ça que sur Hermus, les copains, stabilisateur trim, cut out switches, normal, well well fire warning, on l'a fait tout à l'heure, souvenez-vous, radio radar, un transpondeur, on va le mettre ici, à 1000, d'accord, hop, alors on est aux Etats-Unis, donc on est 1200, donc radio, radar, un transpondeur, 7 en stand-by, rudder and elron trim, free and zero, take off briefing, donc on fait un départ, piste 14 droite, on fait un direct sur Tahoma, altitude initiale, 9000 pieds, et ensuite on procédera directement, sur Juliette 5, pour monter, vers le niveau, 3, 9, 0, PA, discrédé, c'est bon, FMCC-DU, 7, hop, tout est là dedans, speed, hop, N1, on va faire ici, tac, tac, V1 119, VR 122, V2, 131, stabilisateur trim, on a pris, 6, 5,88, 7, performance, et weight and balance, tout ce qui est masse, ça a été signé, le téléphone, il est sur off, EFB, il n'y en a pas dans cet avion, fly deck and windows, alors ça c'est le fly deck, c'est les portes du cockpit, les fenêtres, et c'est fermé, les portes de l'avion sont fermées, passengers, attaché, before start checklist on the line, completed, à partir de là, on n'a pas besoin de repousseur, on demande la clairance, la clairance a été acceptée, pour la mise en route des moteurs, on va faire, le flow d'abord, ce qu'on appelle le flow, c'est qu'on va préparer, et ensuite, on fait la checklist, donc, hop, hop, on a tous à mettre les moteurs, très bien, before start checklist below the line, air condition, vous m'avez vu, fermé, c'est sur off, anti collision light, sur on, parking brake, set on, transpondeur alt off, before start checklist below the line, completed, donc je vous propose de mettre en route les moteurs, moteur numéro 2, suivi du moteur numéro 1, je vous rappelle la procédure de démarrage, d'accord, la clim sur off, pour avoir la pleine puissance, vérifiez bien que l'appui oblige, il est sur on, les copains, et ensuite, on démarre moteur numéro 2, et moteur numéro 1, attention, l'interrupteur qui est là, n'a aucun effet, sur le fait de démarrer, moteur gauche, ou moteur droit, d'accord, c'est par rapport au choix de la batterie, ou batterie auxiliaire, donc nous, pour l'instant, on se met sur gauche, d'accord, et puis, les semaines impaires, c'est sur gauche, les semaines paires, c'est sur droite, ça dépend des compagnies aériennes, on va se mettre ici sur GRD, parfait, un chrono, et dès qu'on a 25% ici de N2, on envoie le moteur qui est là, allez, je vous laisse écouter le son, allez, c'est parti, parfait, on va bien vérifier que tout est cohérent ici, donc ça, la turbine basse pression, la température des gaz d'échappement, la turbine de haute pression, la consommation instantanée du kérosène, la pression d'huile, la température d'huile, pourcentage d'huile et les vibrations, normalement ici à 56, voilà, vous avez entendu clac, c'est l'interrupteur qui est venu ici sur auto, d'accord, on va attendre que ça se stabilise, pour avoir les bonnes données ici du moteur, il y a un truc mnémotechnique, c'est 2, 4, 6, donc on a 20% de N1, 400, alors normalement c'est bizarre ça, c'est 440, le GT, d'accord, bref, en tout cas c'est dans les 4, donc 458, et puis 6 ici, la puissance de N2, d'accord, donc mnémotechnique de 4, 6, ça veut dire que si ici c'était marqué EGT, je ne sais pas, au moins 700 ou 500, ben c'est pas de 4, 6, donc c'est pas bon, donc 2, 4, 6, on est bon, ok, on va vite couper le chrono, on va lancer le moteur numéro 1, qu'on va mettre sur GRD, on va mettre le chrono, et pareil, 16, on a bien la main ici, allez c'est parti, on get, la colonne de gauche, qui correspond au moteur numéro 1, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, il y a un peu de mal, hop, c'est parfait, ça a cliqué, c'est nickel, allez, on fait le flow, hop, on coupe la PU, parfait, on monte ici, sur les propits, même si c'est sur auto, mettez-les sur on, pour être tranquille, on va vite mettre la clean, parce que la chaleur, ça monte vite, auto, PU bleed, tac, ok, nickel, très bien, on va mettre flaps 5, 1, 2, 5, je vous laisse regarder ici, magnifique, c'est trop joli, trop trop joli, voilà, parfait, et du coup, on peut faire maintenant, la before taxi checklist, before taxi checklist, les générateurs, ils sont bien, ici, ils sont bien sur on, la PU, il est sur off, start switches, c'est là, hop, c'est bien sur continuous, les propits, ils sont bien sur on, anti-ice off, air condition, les packs, ils sont sur auto, le bleed, il est sur on, stabilisateur trim, ici, 5.88 unit request, et on a bien 5.88 set, flight lever, idle détente, et on va faire le flight control, donc pour faire le flight control, on appuie sur 6, ici, pour le système, et on va faire le flight control ensemble, donc excusez-moi, voilà, donc on fait, donc left, on va comment mettre un petit yeux sur le système, left, right, push, pull, right, center, left, center, c'est parfait, donc on est sur l'item flight control, c'est check, recall check, before taxi checklist, completed, on demande la clairance, et là, on est prêt au départ, prochaine vidéo les amis, donc, on verra comment, travailler sur le roulage, quand même des choses à savoir pendant le roulage, sur le 737-800, on verra, la before, take off checklist, et ensuite, on fera la nav, jusqu'à la montée, voilà les copains, c'est un très bel appareil, il y a quelques problèmes dessus, mais j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir, je vous souhaite une très très bonne soirée, promis, la nav arrive bientôt, la suite de la vidéo, et puis, je vais essayer de faire quelques petits lives, en solo, pour, bah, aller chercher l'avion, pour ramener, pardon, l'avion, en France, sur Saint-Exupéry, voilà, merci beaucoup à tous les donateurs de la chaîne, à tous les abonnés VIP qui sont avec moi, qui soutiennent le projet Simtoehaven Evolution, pensez bien à aller visiter la boutique, c'est vraiment quelque chose qui est superbe, les prix sont très attractifs, les produits sont de qualité, et sont vraiment incroyablement bien fait, le lien est sous la vidéo, moi je vous retrouve très très vite, pour de nouvelles aventures, à bientôt les amis, ciao ciao !